Bonjour à tous, je m'appelle Yahya Fala, je suis cofondateur de SEVEN. Nous sommes un cabinet de formation, experts en ingénierie pédagogique et en animation, et on est passionné par tout ce qui touche à la transmission de la connaissance. Je suis ravi d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Grégoire Eizor, à qui je vais passer la parole dans quelques secondes pour se présenter. La petite actu chez SEVEN en ce début d'année, c'est le sens de ces webinaires qu'on est en train de faire, c'est qu'on lance très bientôt, dans quelques semaines, la première formation Chief of Staff en France. C'est un peu un nouveau métier dont on parle de plus en plus, il n'y a pas de formation qui existe, ce sera la toute première, on est ravi de le lancer. On travaille dessus justement depuis un an avec Grégoire, on vous en dira quelques mots éventuellement pendant le webinaire. et on a invité aussi Eizor aujourd'hui pour venir un peu partager son expérience avec nous. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais tout de suite passer la parole à Eizor, comme ça tu peux te présenter en quelques mots à tout le monde, et puis Greg, et puis tout de suite on rentrera dans le vif du sujet avec les premières questions. Le thème aujourd'hui globalement, pour le rappeler simplement, on va parler de priorisation, de gestion du temps, gestion des tâches, gestion des agendas, des urgences. C'est un sujet d'ailleurs qui concerne les dirigeants, mais j'ai envie de dire qu'il nous concerne presque tous, tous les travailleurs, parce qu'aujourd'hui effectivement on se retrouve souvent dans des environnements où on a énormément de choses à gérer, et de quelle façon on gère, de quelle façon on arrive à rester productif pour garder aussi un équilibre, on va en parler justement aujourd'hui. Eizor, je te passe la parole, si tu peux te présenter en quelques mots. Yes, merci. Donc moi c'est Eizor, ça fait 18 mois que je suis chief of staff chez Pigment. Pigment c'est une startup en hyper croissance, un peu comme tout le monde en ce moment, qui a levé près de 100 millions d'euros depuis sa création. Et Pigment propose aux entreprises une plateforme de planning qui permet en fait de passer d'un planning un peu approximatif et très très laborieux sur Excel ou sur Google Sheet à une plateforme beaucoup plus collaborative, connectée et intelligente pour que tout le monde puisse participer au processus de planning d'une entreprise et avoir la main sur les chiffres, la donnée, et passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Voilà ce que propose Pigment. Génial. Et toi, juste avant ton métier avant, là tu es chez Pigment depuis un an et demi, est-ce que tu as occupé d'autres postes chez eux en dehors du chief of staff ? Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Non, moi j'ai rejoint Pigment il y a un an et demi, il y avait 10 personnes. Là, on est presque 100. Donc on a grossi très très vite. Et avant, je faisais du conseil en stratégie chez Roland Merger et j'étais spécialisée en secteur public. Donc pas du tout la tech. Donc c'est un métier tout nouveau pour moi là depuis 10 mois. Génial, génial. J'aime bien ce genre d'exemple justement parce qu'on en parlera comment on devient chief of staff, quel est parfois le background des gens, etc. Génial, génial. On est super content de t'avoir. Merci beaucoup. Greg, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc Grévoir Cop. Moi, j'ai créé une structure qui s'appelle GRK Impact Incomes qui consiste à conseiller les dirigeants dans des stratégies d'influence pour avoir le meilleur levier auprès de la société civile, des médias, des politiques. Donc voilà, principalement aujourd'hui, je conseille des CEOs soit de manière proactive, on essaie d'imposer des sujets dans l'agenda, soit de manière réactive. Là, il y a des crises, on va me chercher. Avant, je suis avocat de formation. J'ai fait un peu de lobbying chez UFC que je choisis. Puis j'étais le premier direcom de Uber en France quand c'était les débuts de Uber qui explosaient. Et après, j'ai été donc chief of staff d'abord conseiller spécial pendant trois mois, puis rapidement chief of staff d'Octave Claba chez OVH à la suite de leur grosse louette de fonds en 2016. Donc voilà, moi, c'est des boîtes tech qui ont beaucoup grossi, mais plutôt entre 2015, 2017, 2018, 2019. Et moi, je regarde un peu et j'accompagne les patrons du nouvel essor du Next 40 et du Startup 100. C'est génial parce que justement, à cette époque-là, on parlait encore moins, je pense, du métier de chief of staff en France, alors que bon, ça vient plutôt des États-Unis. On peut parler chef de cabinet en politique, etc. Donc, c'est super intéressant d'avoir aussi ton point de vue qui a commencé à vivre ce poste-là et ce métier-là assez tôt. En tout cas, je voulais aussi te remercier d'être là aujourd'hui avec nous parce que je sais que tu as un agenda assez chargé avec la sortie du livre Les Foissoyeurs. Est-ce que tu peux juste nous en dire deux mots ? Je sais que c'est ton actus, ça peut peut-être en intéresser certains. T'accompagne, je crois, l'auteur et la maison d'édition, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, ce livre est sorti maintenant la semaine dernière, mais on a fait la com' depuis une dizaine de jours et c'est deux mois de préparation avec Fayard et Victor Castanet, le journaliste, pour justement réussir à ce que le lancement soit le meilleur possible et qu'on impose, si possible, le sujet de la gestion de la fin de vie et de nos aînés dans l'agenda politique de la campagne. Et ça marche plutôt bien, comme on peut le voir actuellement. Donc, voilà, c'est le sujet du moment. Génial, génial, génial. On avait plutôt prévu de parler de ce que tu avais fait chez OVS en tant que Chief Up Staff par rapport au sujet du jour. Mais comment on va parler de planification et de gestion des priorités ? Et si ça se trouve, tu auras deux, trois anecdotes à nous partager sur ce que tu es en train de vivre actuellement, on va dire, avec toute ton actu un peu serré. Je vais tout de suite passer à la première question, comme ça on rentre dans le vie du sujet. Et merci à tous. Là, je vois pas mal de gens connectés. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Je le rappelle simplement, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. J'ai un collaborateur qui va voir les questions. Soit il vous répondra directement, soit on les prendra pour y répondre en live pendant le webinaire avec nos invités. Donc, vous pouvez directement poser vos questions dans le chat et on les prendra au fur et à mesure. La première question que moi, je vous ai préparée et que j'ai envie de vous poser, c'est en tant que chief of staff, est-ce qu'un chief of staff doit s'occuper de l'agenda de son CEO ? Vous imaginez que la réponse est oui. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous le faites. Et si tout de suite, on mettait les pieds dans le plat, quelle est la relation entre un chief of staff et un assistant exécutif, on va dire, un secrétariat ? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ? Est-ce que ça se différencie ? Si oui, surtout ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous différenciez ces deux métiers ? Donc, comment est-ce que vous gérez l'agenda du CEO et comment est-ce que vous différenciez ces deux métiers ? Isa, si tu veux commencer. Alors, nous, chez Pigment, on n'a pas encore de… On a des assistantes qui nous aident. Mais la vraie différence pour moi, en ce cas, c'est l'assistant va plutôt aider à la gestion du planning. Alors que moi, en tant que chief of staff, je vais plutôt prendre des sujets pour décharger le planning. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez Pigment, j'étais la première personne dans la partie un peu business ou admin. Il n'y avait que des ingés qui travaillaient. Et donc, en arrivant, Eleonore m'a donné un bon nombre de sujets dont elle n'avait plus envie de s'occuper. Ou en tout cas, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de priorité. Donc, par exemple, j'ai repris toute la partie administrative, gestion comptable, financière, reporting. J'ai fait du recrutement, j'ai fait l'onboarding pour qu'elle puisse passer du temps sur d'autres tâches qui étaient plus stratégiques pour elle. Donc, elle a passé beaucoup de temps sur tout ce qui est relations investisseurs, des recrutements beaucoup plus seniors, de manière beaucoup plus sereine puisqu'elle savait que moi, derrière, je pouvais assurer les tâches, les chantiers qu'elle avait déjà lancés, qui étaient bien rodées et que je pouvais scaler. Donc, pour moi, c'est plutôt prendre des sujets et pouvoir faire en sorte que le CEO se dise « bon, ça, c'est pris en charge et je peux complètement sortir de mon périmètre ». Par rapport à son agenda, du coup, là, ce n'est pas tellement simplement planifié pour la personne. Toi, c'est carrément prendre en charge certaines tâches et les faire presque à la place du CEO. Nous, c'est plutôt comme ça qu'on a établi la relation. Effectivement, c'est plutôt… Alors, effectivement, j'ai un reporting régulier. Bien évidemment, on échange très régulièrement sur les sujets que je prends en charge. Régulièrement, ça veut dire quoi ? Plutôt sur une division des tâches, puisque c'est plus efficace comme ça. D'accord. Quand tu dis « vous échangez régulièrement », ça veut dire quoi ? Alors, chez Pigment, il y a deux CEO, en fait. Romain et Eleonore sont co-CEO. Il y a Romain qui s'occupe de la partie tech et Eleonore de la partie plutôt business. Et donc, moi, j'ai un one-to-one avec chacun des deux chaque semaine. Donc, je passe en gros une demi-heure, voire une demi-heure avec chacun. Et ensuite, on est en communication permanente sur Slack. Quand il y a une urgence, bien sûr, le message qu'il m'envoie redevient la priorité numéro un de la journée. Mais donc, voilà, on a un échange hebdomadaire plus un chat en one-to-one et un chat de groupe toute la journée. Génial. Justement, là, quand tu dis « il m'envoie un message », ça peut devenir la première priorité de la journée. Je serais curieux qu'on revienne justement sur ce point-là ensemble et que tu nous racontes la dernière fois où ils t'ont envoyé un message et que tu as été chamboulé. Je serais curieux d'avoir ça. Greg, pour toi, avec Octave chez OVH, ça s'est organisé comment ? Alors, pour moi, ce n'était pas de la même manière parce que je voulais le dire avant, mais j'ai aussi fait de la politique. J'ai fait trois ans de cabinet ministériel et donc, j'ai vu la manière dont on gère l'agenda d'un ministre. Parce qu'en plus proche collaborateur instantané, il y en a deux pour un ministre. C'est le chef de cabinet. Du coup, lui, gère son agenda. Et c'est pour ça qu'on voyait qu'un ministre va passer de ministère en ministère. Il va souvent garder son chef de cabinet. C'est quelqu'un qui est très politique. Et à côté, il y a un directeur de cabinet qui, lui, gère les sujets de fonds qui sont liés au ministère. Et donc, lui, pour le coup, quand le ministre va changer de ministère, il ne va pas garder son directeur de cabinet. Et en tant que conseiller de communication, ce que je faisais à l'époque, j'étais main dans la main avec le chef de cabinet en permanence parce que le chef de cabinet était plutôt au bureau, en train d'organiser, de préparer les déplacements. Parce que moi, j'étais H24 avec le ministre sur le terrain. Et donc, la notion stratégique de monter un agenda, de savoir où on est, qui est quelque chose d'extrêmement fort en politique, je l'ai appris de cette manière-là. Et aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, il y en a deux dans les médias. On a un peu parlé, les Fossoyeurs, Orpea, mais il y a aussi, est-ce que le président Macron va annoncer sa candidature à la présidentielle ? Ça, c'est uniquement un sujet d'agenda. On connaît tous la réponse. Oui, il va être candidat, mais quand ? Et là, on voit le côté stratégique de gérer l'agenda. Et c'est pour ça que je remercie les participants parce qu'on peut regarder de loin et se dire, on nous parle de gérer un agenda, mais ça, c'est le boulot du secrétariat, de quoi on nous parle. Mais admettre les gens qui pensent ça, ils ne sont pas là, et tant pis pour eux parce qu'ils n'auront jamais compris le côté stratégique. Et d'ailleurs, c'est peut-être ces mêmes personnes qui vont un peu mépriser ou négliger des exec assistants, alors que c'est souvent les gens qui sont clés. Vous verrez que tous les grands patrons, en général, ils ont un ou un super exec assistant qu'ils embarquent avec eux. Et donc, quand je suis arrivé chez Octave, avec lui, d'abord, c'était comme conseil spécial pour l'aider sur ses relations extérieures. Et j'ai vite vu qu'en termes d'orga, Octave était quelqu'un qui m'avait bien à voir deux ou trois réunions en même temps. Et il choisissait justement en fonction des priorités du moment à laquelle il allait, ce qui était assez peu efficace. Et il m'a dit, assez vite demandé, d'essayer de l'aider là-dessus. Et donc, j'ai repris moi-même son agenda en main pour essayer de définir avec lui quelles étaient les priorités. Donc, ça demande évidemment une confiance énorme. Mais ça, c'est la base du métier de Chief of Staff. C'est qu'en fait, on est un double du cerveau du patron parce qu'on comprend quelles sont les priorités. Et une fois qu'il nous fait confiance là-dessus, en fait, on le drive. C'est-à-dire qu'il nous dit en gros ce qu'il a envie de faire ou on le comprend, on le détecte parce que là, à la fois, j'avais le côté stratégique et le côté exécution. Donc, j'envoyais les mails, je montais les meetings et tout ça. Et très vite, j'ai pu recruter quelqu'un. Et comme Octave, lui, ne voulait absolument pas avoir d'exec-assistant ni rien à être très libre, en fait, j'avais moi-même mon exec-assistant qui ne bossait pas pour moi. Je suis très bien, j'ai monté Mandé-Vous qui bossait en fait pour Octave. Mais toute la stratégie en temps réel de où il doit être, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, je la concevais et je la faisais évoluer en permanence et ça se transposait dans un agenda qu'on montait avec Georgie Akhanashvili que j'ai recruté et qui est toujours aujourd'hui du coup l'assistant d'Octave parce que ça a tellement bien marché. Les processus étaient les bons qu'Octave l'a gardé et travaillait avec lui depuis cinq ou six ans. On va dire, tu avais une vision plus stratégique sur les enjeux et sur l'exécution pure concernant l'agenda. Tu avais une exécutive assistante qui s'en occupait, c'est ça ? J'ai assez vite délégué le fait de monter les meetings et de passer les calls pour les monter. Dès que j'ai pu avoir quelqu'un et que ça a justifié parce que j'avais montré que c'était utile et efficace, quelqu'un d'autre l'a fait à ma place. Mais d'abord, il a fallu remettre un peu des process, montrer pourquoi c'était important et ça, on peut le montrer assez rapidement notamment grâce à l'expérience en politique où c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a un outil, parce qu'on a posé une question dans le chat et je trouve ça assez intéressant parce que j'en ai aussi entendu parler récemment. Qu'est-ce que vous pensez des solutions d'assistance type Double qui existent ? Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une application qui a été lancée il y a quelque temps. Est-ce que vous pensez que dans votre cas, ça peut être utile d'utiliser ce genre de plateforme ou ce genre d'outil ? Non ? Si oui, en quoi ? Voilà. Moi, je l'utilise. Alors, nous, on l'utilise et moi, je l'utilise pour moi notamment. J'ai une personne chez Double qui m'aide. C'est très bien mais la seule contrainte, je dirais, c'est la distance. Donc, en fait, c'est parfois difficile de briefer quelqu'un à distance et quand on n'est pas dans l'énergie d'un open space, parfois la notion d'urgence ne transparaît pas très bien par un message slack. Et puis, même si c'est très pratique pour gérer des sujets non urgents, pour gérer l'urgence, il faut s'assurer que la personne soit disponible et le principe de Double, c'est qu'ils ont parfois plusieurs clients et du coup, c'est parfois pas au niveau de rapidité qu'on aimerait mais après, dans l'exécution, c'est toujours très bien. D'accord, génial. Génial, génial. Et là, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est des solutions qui sont des outils techniques hyper utiles, un peu comme Calendly qu'on peut tous utiliser mais ça reste un outil technique absolument pas stratégique et même, donc à partir du moment où il y a des sujets qui sont confidentiels, à partir du moment où il faut faire des va-et-vient permanents parce qu'on fait un déplacement d'une semaine en Californie et on sait qu'on a 15 000 objectifs et qu'il faut les adapter en fonction des retours parce qu'on veut voir tel mec mais tel mec finalement il nous plante, il est dispo là. Il y a des moments où je pense que à partir de passer à un certain niveau où le temps est vraiment extrêmement compté et ça dépasse simplement d'ouvrir des créneaux et de faire des slots, je pense que ça ne suffit plus. Mais au début, ça peut être très bien et pour plein de gens, ça peut être très bien. D'accord, génial. Et on a une autre question justement, quelqu'un qui nous demande, Victor, qui nous demande face à un CEO qui a du mal à dire non aux différentes sollicitations, quelles sont les bonnes pratiques pour l'aider au mieux ? J'ai envie de combiner cette question-là à la deuxième question que je vous avais préparée qui était de savoir est-ce qu'il y a un processus que vous avez identifié pour identifier les enjeux stratégiques d'une boîte et assurer leur suivi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une balance là-dessus ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a du mal à dire non et qui veut tout faire mais en même temps, comment est-ce que vous, vous arrivez à identifier les enjeux stratégiques, l'accompagner là-dessus, l'aider à dire non parfois pour pouvoir dire justement oui à d'autres éléments ? Je vais y aller. Alors, pour moi, un CEO ne doit jamais dire non. Un CEO doit dire oui par principe mais voyez ça avec lui, ce n'est pas moi de gérer. Et c'est pour ça qu'en tant que tu fais au stage, je passais ma vie dans les pas et dans l'ombre d'Octave qui disait ça, qui même voyait les gens arriver, les rouaient directement vers moi. C'est moi qui donnais ma carte de visite. Tu prends l'info dans un grand meeting, dans une grande conférence où tu sais quand il va descendre du stage, il va se faire sauter dessus par 50 personnes. Là, il fait des sourires et il est très polié, très gentil mais ce n'est juste pas son job de répondre à ce moment-là. Ce n'est pas lui de dire ça. Donc là, toi, tu es à côté, tu fais à la fois le garde du corps. En même temps, tu donnes ça, tu prends la phrase de 5-6 secondes. Ok, très bien, j'entends une pointe. Envoyez-moi un mail à telle adresse et je vais traiter votre demande. Et du coup, tu décales le problème parce que ce n'est pas à lui de prendre ses engagements et plus un CEO monte en maturité, plus il se rend compte qu'il ne peut que faire des conneries en donnant des vues de principe alors que ce n'est pas lui de s'engager et qu'il ne sait pas quel est l'interlocuteur, quel degré de priorité et tout ça. Isa, je ne peux pas te la parole. C'est exactement ça. Moi, je pense que j'ai un bon nombre de mes mails qui sont des forward de mails en disant je rajoute Isa dans la boucle et puis elle vous répondra. Et en fonction, moi, je peux soit la diriger vers les bonnes personnes chez nous qui sont en même de traité de sujet, soit je leur réponds simplement que ce n'est pas encore une priorité pour nous ou qu'on a déjà la solution qu'ils proposent ou qu'on répondra en temps voulu. Mais c'est vrai que c'est très important effectivement de passer sur la réponse et de gérer les choses dans un second temps. Et puis ensuite, nous, on a encore une petite entreprise où les gens sont tous très impliqués et ont tous beaucoup d'idées. Donc moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps au bureau avec les gens à beaucoup discuter et j'ai un rôle assez important qui est de faire remonter un petit peu aussi aux CEOs qui ne sont pas toujours là au milieu des équipes toute la journée, leur faire remonter un peu les sujets qui sont importants aussi aux yeux des collaborateurs et voir si ça match avec leurs idées pour s'assurer aussi qu'il y ait de l'adhésion des équipes. Donc, j'ai aussi un rôle de vraiment de leur faire remonter la voie de mes collaborateurs que je côtoie vraiment au quotidien peut-être beaucoup plus que eux. Tu arrives à le faire justement à passer du temps avec le reste de l'équipe puisque là, tu disais que vous êtes passé de 10 à 100 personnes, 100 personnes, on peut dire, comme tu dis, c'est peut-être une petite boîte mais en même temps, c'est déjà une structure assez importante. Tu arrives à faire ce travail de bottom-up justement pour que les dirigeants ne perdent pas de vue, on va dire, l'ensemble de la boîte et les enjeux qu'ils peuvent avoir ? Alors, c'est de plus en plus compliqué, surtout que maintenant, on est en remote mais c'est vrai que moi, je me fais le devoir, enfin, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est même pas un devoir mais j'aime beaucoup, je vais en bureau tous les jours, j'incite les gens à venir le plus, enfin, s'ils veulent, ils peuvent venir. Là, tu vois, on va déménager après des grands bureaux pour que tout le monde puisse revenir dès le mois de mars et qu'il y a cette place et moi, je parle à tout le monde au moment de l'onboarding donc j'ai quand même un point de contact avec chacun dès qu'ils arrivent chez Pigment et en tant que chief of staff, quand ils ont un problème globalement, je suis aussi leur point de contact donc vraiment, j'arrive quand même à parler à tout le monde de manière régulière ou en tout cas à avoir des bons retours de gens. Et toi, Greg, par rapport à l'identification des enjeux stratégiques, permettre à ton CEO justement de, de choisir s'il a envie de dire oui à tout. Toi, tu procédais comment sur l'identification de ces gens, de ces enjeux-là chez OVH et ailleurs ? Ça, c'était assez lié en fait chez OVH ou en politique mais en tout cas au board ou au comex en fait, tu as tes priorités de tes croateurs et donc tu sais que ça, c'est des sujets qu'il va falloir continuer à suivre. Donc une fois que tu les as, tu sais qu'il faut des points réguliers et tu surveilles l'avancée. Tu vois, quels sont les contributeurs à ces sujets et tu vois, est-ce que c'est des sujets qu'il faut mener au niveau CEO ? Il y a toute une partie du boulot qui est justement de déprioriser des choses qui ne sont pas au niveau CEO et surtout quand tu passes, je pense qu'ils ont le vie en ce moment. Moi, quand je suis arrivé chez OVH, il y avait 1200 personnes ce qui était beaucoup plus mais j'ai vécu la transition à 2500. Donc un doublement de la taille de la boîte à ce moment-là et tu avais des historiques qui avaient un accès historique justement à Octave et donc là, ton job dans le chef of staff, ce n'est pas d'être un monsieur qui dit non, ce n'est pas d'être un bloquant, c'est d'être un facilitateur. Aujourd'hui, Octave, sa journée, elle explose. Je ne peux plus lui parler comme tu le faisais avant, on est trop nombreux. Donc dis-moi et je suis disponible et là, je rejoins Isor, tu es le mec le plus sympa et le plus dispo de la boîte. Tu dis n'importe quel mec qui vient de te parler, tu n'es jamais trop busy, tu n'es jamais trop pris pour dire non. Tu l'as dit, c'est hyper fou, tu prends les 2, 3, 4, 5 minutes pour écouter le mec, prendre sa demande et lui dire, écoute, je reviendrai vers toi. Et la chance qu'on a, c'est notre job en tant que chef of staff, c'est d'avoir du temps quali avec les CEOs, notamment des temps de déplacement, des temps de trajet. D'ailleurs, là, j'y pense en t'écoutant Isor, ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'étais chef of staff, le Covid n'existait pas. Donc j'avais énormément de monde physique. Il y a une vie qui se frère très différente, oui. Alors que toi, ça n'a que de la vision. Donc c'est vrai que c'est marrant d'en plus d'avoir ces 2 points de vue. Et du coup, moi, j'étais dans des avions en permanence avec lui et tout ça. Donc tu as plein de moments qui sont un peu calmes où là, tu sais qu'il a une oreille un peu plus active, où il a du temps et donc tu sais en fait le remonter. Et une fois que les gens l'ont compris et tout le monde vient le voir pour te donner leur sujet. Et là, tu as les petits filous qui arrivent en disant je lui parle à lui et j'ai décidé d'y aller. Bon. Et là, après, c'est à toi parce que du coup, le site de fait confiance d'avoir ces capteurs-là pour potentiellement identifier des sujets qui n'étaient pas dans les roadmaps ou qui ne sont pas dans les priorités acquises mais qui sont en train d'émerger pour x ou x raisons. Et là, il fait confiance. Donc en gros, comme moi, j'avais vraiment la main sur l'agenda, hop, je mets un créneau sur tel meeting, j'en ai parlé en une seconde, parfois un SMS, je lui dis, il y a ça, le mec te fait confiance, il dit, ok, monte-moi le meeting. Le meeting va être court, va être bien préparé, mais il te fait confiance là-dessus. Donc c'est un moyen en fait d'ajuster en permanence la navigation de la boîte et son temps à lui. Mais pour ça, il faut vraiment le connaître lui, c'est priorité et puis savoir aussi dire non à d'autres gens. Donc quand ça ne remonte pas au niveau CEO, il faut avoir des comex members forts, il faut réussir à faire monter en visibilité tes comex members pour pouvoir dire, attends, non, tu avais le réflexe d'aller voir Octave mais il y a lui et lui qui sont arrivés. Sur ces sujets-là, ils sont meilleurs que lui en plus parce que c'est un peu la base et tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi. Donc ton sujet, tu avais le réflexe d'aller le voir lui parce que c'est le fondateur, c'est Dieu mais en fait non, c'est à lui qu'il faut que tu parles parce que ce sera beaucoup plus efficace et d'ailleurs Octave, il l'a recruté pour qu'on ne lui parle plus de ces sujets-là. Tu soulèves un très très bon point parce que ce n'est pas une de mes questions qui était prévue mais bon, j'ai envie de vous la poser parce que je trouve que c'est très pertinent et on a eu plusieurs feedbacks ces derniers mois depuis qu'on s'est mis à beaucoup parler de ce métier de chief of staff autour de nous. Un des feedbacks qu'on a eu d'une personne d'ailleurs qui a un poste assez important de direction dans des grands groupes français du CAC 40. C'est une personne qui pense que le chief of staff ce n'est pas un bon poste à avoir et son explication, enfin la question qu'il pose c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer en fait un filtre négatif entre les dirigeants et les autres collaborateurs des différents niveaux et que justement de ce filtre-là peut-être que ça va éloigner le dirigeant de ces collaborateurs-là au lieu de leur approcher. Qu'est-ce que vous répondriez à ça justement ? C'est-à-dire au final si vous vous devenez ses yeux et ses oreilles si vous vous devenez ses yeux et ses oreilles et qu'est-ce que enfin s'il voit tout à travers vous il ne verra plus les choses lui-même et votre filtre peut parfois être pertinent mais qu'est-ce qui se passe si votre filtre n'est pas forcément le bon filtre ? Et c'est humain. Moi j'en suis encore au stade je pense où il y a une notion de filtre mais moi je suis plutôt sur le principe de dire voilà tout ce qui a été dit je pense qu'il y a ça qui est important ça qui est moins important mais ce n'est pas pour autant que je vous mets des sujets c'est-à-dire que par exemple tu vois hier on a fait un Q&A pendant notre Hollens mensuel hebdomadaire on a fait un Q&A au fondateur je leur ai soumis toute la liste de questions qui avaient été posées et dans la presse on a filtré les questions mais bon jamais je décide moi-même ce qui n'est complètement pas pertinent je présente quand même tous les points de vue et puis ensuite on m'en discute d'accord ok ok et pour moi et pour moi c'est une bonne question mais c'est de oublier ok elle est applicable c'est un mauvais chief of staff c'est un chief of staff qui fait un filtre une barrière qui est très fier d'avoir son job qui pense qu'il est numéro 2 de la boîte et tout le mec n'a pas compris oui tu es au niveau comics oui tu es le plus proche du fondateur mais tu es un facilitateur moi ce que je toujours dis à tout le monde c'est je suis là pour t'aider et d'ailleurs quand tu prends ton job c'est ce qui s'est passé chez OVH c'était une création de poste je ne m'avais pas et tu débarques dans une boîte à Roubaix avec que des geeks barbus je ne connaissais rien au cloud et j'avais un CV politique je pense qu'il y a des gens de OVH parmi les gens qui nous écoutent tu débarques et tu vois tu débarques de Paris en étant politique Uber Sciences Po ce que tu veux le mec en dit c'est quoi ce connard qui débarque donc le premier truc à montrer c'est non les gars moi j'écoute j'engagerie à faire et je suis là pour vous aider pour vous aider à parler à la bonne personne au moment et que ton sujet soit traité de la manière la plus efficace et c'est juste que ce n'est pas forcément via le CEO que c'est le plus efficace et si la personne que tu l'as aidé et qu'effectivement il a pu mener à bien son projet poser ses questions avoir des réponses en fait tu n'en voudras jamais de ne pas avoir peur de CEO c'est juste que l'organisation a bougé et qu'il faut changer un peu les process d'accord 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 super merci je suis assez d'accord après je trouve qu'effectivement j'ai le sentiment en tout cas que ça dépend beaucoup de la personne comme tu dis de la confiance qu'on a et de ta capacité à rester humble quand même et à permettre au CEO de ne pas ne plus voir les gens qu'il avait l'habitude de voir mais plutôt percevoir de l'information là où il n'arrivait plus à le percevoir je me dis ça peut plutôt on peut aussi le voir négativement mais aussi positivement c'est-à-dire grâce à son chief of staff il va capter de l'information comme tu disais Isor en bottom up là où une fois arrivé à 100 personnes seul il n'arrivait pas à le faire ça me donne une anecdote c'est un moment on réfléchissait parce qu'on avait monté un petit cabinet autour d'octave on réfléchissait à comment justement garder la proximité avec les collaborateurs et il y a Héloïse qui avait une super idée et qui était en fait dans son agenda de la semaine il y a des moments où on bloquait un quart d'heure vingt minutes les moments où les gens faisaient le plus de pauses pour qu'il aille dans les cafettes et donc il se pointait comme ça de manière impromptue dans une cafette de 10h à 10h15 un matin alors il fallait tenir les timings et tout mais il arrivait et il débarquait au milieu des collaborateurs et là pour le coup on crée on avait orchestré le temps qui était consacré à ça et on changeait de bâtiment on changeait de cafette on changeait d'horaire et donc on essaie que régulièrement ils puissent se pointer et voir des gens alors comment ça va aujourd'hui et là du coup c'était des vrais feedbacks bottom up non préparé ni rien ils parlaient avec n'importe qui on ne savait pas qui l'avaient rencontré dans ce moment là et ça marchait bien Génial génial je vais fusionner là comme le temps file et on avait beaucoup de questions je vais fusionner deux questions en une seule comment est-ce que vous gérez quand vous avez plusieurs priorités urgentes c'est-à-dire vous avez plusieurs urgences à gérer comment est-ce que vous priorisez ça alors vous allez prendre le plus urgent le plus important et ainsi de suite mais est-ce que vous avez des outils à partager un retour d'expérience là-dessus et aussi comment est-ce que vous changez des priorités en cours de route c'est-à-dire on peut facilement imaginer qu'en fonction de nos responsabilités dans une entreprise on a un planning on sait globalement ce qu'on va faire durant la semaine mais un dirigeant peut devoir changer de priorité en cours de route et quand vous avez à le faire notamment des rendez-vous avec les différents interlocuteurs comment vous vous y prenez Isor ou Greg je vous passe la parole ouais moi je pense que l'imprévu c'est un peu l'imprévu globalement c'est quand même l'essence c'est quand même l'essence de ce métier et qu'il faut être prêt à effectivement tout chambouler du jour au lendemain mais je pense que l'essentiel c'est de bien réussir à expliquer aux gens pourquoi on fait les choses pourquoi est-ce qu'on change les priorités et à partir du moment où on explique bien les choses et que la communication est efficace les gens l'entendent quand même globalement toujours donc je dis nous on est encore assez petit donc quand quelque chose change les gens on peut encore naviguer de manière assez agile donc c'est pas problématique mais je pense que l'essentiel de tout ça c'est juste la communication et s'assurer que si on dit à quelqu'un ça ça n'aura pas lieu on décale de 6 mois bon bah c'est pas grave il est au courant on replanifie à lui son agenda son point de travail et ça se passe bien quoi moi je pense que c'est vraiment ça l'outil principal c'est communication efficace j'apprends le même point de vue et à une plus grosse échelle du coup tu sais quand t'as un mec N-2, N-3, N-4 un manager qui va présenter un sujet en comex ça lui arrive une fois ou deux fois par an donc pour lui il faut réussir à avoir l'empathie de se rendre compte que le mec il va faire 3 minutes blanches avant c'est le moment de sa life il va être à fond et donc c'est vrai que s'il apprend le jour J à 9h du matin en fait tu passes plus à 10h c'est hyper déceptif ça va même créer un sentiment négatif d'où l'idée en permanence de manière préventive de lui dire ton passage en comex est prévu à la date là sache-le mais sache que régulièrement il y a des dépriorisations que souvent ça bouge et donc si jamais ça devrait bouger et même quand toi t'as le signaux faible 4 jours avant tu vas monter des priorités tu lui dis écoute tu passes un coup de fil en 1-1 honnêtement a priori il n'y a pas encore la réunion c'était pas dépriorisé mais je le sens gros comme une maison que ça va bouger sache-le et à partir du moment tu fais ce suivi-là hyper humain ça montre que t'es pas là pour bloquer t'es là pour aider le mec il est content parce que tu le mets au courant et après ça c'est un truc beaucoup plus pratique mais évidemment il faut laisser des cases blanches dans l'agenda pour pouvoir gérer ses aléas donc quand c'est le lapin en me disant que mec c'est simplement des rendez-vous du quotidien où en fait t'as un mec qui est important de voir mais ça fait déjà deux fois qu'on l'annule parce que c'est toujours une priorité qui passe avant un tu fais en sorte de très bien traiter son secrétariat et la personne de toujours proposer 3-4 créneaux et puis après c'est à toi aussi de remettre dans l'agenda dans des créneaux vides que tu allais jeter en disant celui-là aujourd'hui il est vide c'est le truc qui n'est pas hyper prioritaire instanté mais ça fait deux fois qu'on a l'annule donc en termes de relations il faut absolument le maintenir parce qu'il y a un truc dans l'engagement c'est que des gens qui ne te connaissent pas ils ont la vie neutre sur toi des gens que tu rencontres que tu veux engager qui voient tes échanges ils vont avoir un avis positif et ces gens-là si tu les plantes ils ne vont pas revenir neutre ils vont devenir détracteur donc c'est avant la gestion écologique pour ne pas se créer des détracteurs j'aime beaucoup cette notion de justement exactement ce que tu viens de dire et Isor aussi c'est-à-dire sur le fait d'expliquer d'être assez transparent en réalité permettre à l'information de circuler expliquer le pourquoi du comment et pas simplement un peu de façon directive ou top down dire ok ça ça annulait ça ça va se passer comme ci etc au fur et à mesure expliquer les gens être transparent ça peut permettre de garder cet engagement ça j'aime beaucoup moi ça me fait penser aussi à la délégation c'est-à-dire vous l'avez évoqué un peu dans les questions précédentes aussi si je vous posais la question comment est-ce que vous vous déléguez en fait comment est-ce que vous estimez vers qui il faut le diriger ok j'ai compris pour les enjeux stratégiques etc mais est-ce que vous avez un outil par rapport à ça de se poser la question ok quand je délègue à qui je délègue et pourquoi est-ce que je délègue non moi j'ai pas d'outil tu vois j'ai pas d'outil en particulier mais c'est plutôt tu vois dans ta to do list c'est bien être clair sur à qui t'as délégué faire des points réguliers et puis je m'efforce de déléguer des choses qui sont assez indépendantes par exemple ça paraît assez trivial mais tu vois quand on organise un séminaire d'entreprise pour 100 personnes bon c'est quand même un gros projet en soi j'ai quelqu'un qui m'aide pour la j'ai une assistante qui m'aide pour organiser ça mais je lui délègue des tâches très tu vois très très indépendantes pour être sûr que tu vois c'est pas non plus bloquant et que et que je reste quand même un peu leader dans l'organisation du projet et que tu vois il y a juste des petites tâches individuelles qui peuvent bloquer mais qui vont pas bloquer tout le process et ça ça me permet de m'assurer quand même que les choses avancent et que et que les sujets sont bien sont bien traités génial et de mon côté on a pour l'instant on a beaucoup parlé de management vers le bas entre guillemets de donner de l'info à des enfants des gens qui ont besoin de ta part il y a évidemment le management par le haut qui est de donner de l'info et de gérer ton patron ton CEO puis après il y a un peu le management de tes pairs il y a vraiment où tu es placé en tant que chief of staff généralement tu es au niveau du comex que tu sois officiellement dedans ou pas et donc il y a tout un travail à faire aussi avec les comex members pour un gagner leur confiance ils se rendent bien compte que tu n'es pas là pour les séparer du boss que dès qu'il va leur rendez-vous en one-man évidemment tu leur montres très rapidement parce que c'est essentiel et que tu auras fait en sorte que ce soit sur les bons sujets et tout ça mais aussi du coup qu'il n'y a pas mal le moment où tu puisses leur déléguer des choses où en fait les gens viennent te voir il va l'option de parler à Octave mais en fait ce n'est pas de son ressort et donc le mec comme tu as bossé avec lui et qu'il a compris et qu'il a vu que tu faisais un filtre intelligent c'est-à-dire que quand tu lui renvoies quelqu'un ce n'est pas pour t'en débarrasser mais parce que le sujet est vraiment de son ressort et que ça va aider sa business unit ou sa vertical ils le prennent bien aussi mais donc ça c'est à nouveau c'est du relationnel à construire parce que si tu n'as pas parlé avec Max Member pour un des mois et que tu lui dis tiens il y a lui je te le renvoie pour faire un rendez-vous on va dire ok pourquoi à quoi bon donc c'est à nouveau beaucoup d'humains beaucoup de soft skills qui font que la stratégie derrière elle peut se déployer parce que tu as créé le relationnel qui le permet alors j'ai une petite question une dernière question à vous poser et j'invite aussi tous les spectateurs merci d'ailleurs pour vos questions que vous avez posées tout le monde est encore là je m'étais promis de ne pas finir en retard cette fois donc si vous avez des questions mettez-les maintenant comme ça on pourra essayer de les prendre et conclure là-dessus moi j'avais un dernier élément c'est vous avez dit pour gérer les urgences les imprévus on garde aussi des trous dans l'agenda j'ai envie de dire mais est-ce qu'on y arrive réellement c'est-à-dire tout le monde dit ça tout le monde tout le monde dit oui oui j'essaie de garder des trous dans mon agenda comme ça je peux en dernière minute voir des gens sans trop perturber ce que j'ai prévu est-ce que vous y arrivez réellement et aussi est-ce que vous pouvez nous partager peut-être Rizor si tu as accès à l'agenda des gens pour qui tu travailles quel est leur agenda aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin il y a écrit quoi je ne sais pas si vous utilisez Google Calendar ou autre chose qu'est-ce qui est écrit dessus ligne après ligne minute après minute pour aujourd'hui ou pour demain si tu peux nous raconter ça un peu pour qu'on voit concrètement à quoi ça ressemble et idem pour toi Greg je sais qu'aujourd'hui t'es plus Chief of Sub mais par rapport aux gens que t'accompagnes actuellement peut-être que comment est-ce que vous allez planifier alors peut-être que t'as pas la vision sur la journée mais sur ces semaines avec tous les événements qui se sont enchaînés comment est-ce que vous avez fait cet arbitrage-là mais pour répondre à la question ce que je te demande c'est concrètement c'est quoi leur agenda lundi ils étaient où mardi ils étaient où mercredi ils étaient où etc Isar tu peux commencer donc concrètement tu peux ouvrir le Google Agenda des deux personnes et vous raconter ce qu'il y a dedans bah écoute c'est très simple nous chez Pigment cette semaine c'est principalement principalement des entretiens on recrute massivement cette année et on recrute des profils assez seniors donc Eleonor est vraiment son entretien je pense peut-être elle est pas loin de la moitié de la semaine pour recruter des gens en France en Europe aux Etats-Unis partout je pense il y a un autre quart de la semaine qui est assisté au rendez-vous client donc en fait ils sont quand même en support de l'équipe sales en fonction des équipes qu'on rencontre on rencontre souvent des CFO ou leurs équipes FNM donc en fonction des profils Romain et Eleonor sont quand même encore très très présents et prennent d'ailleurs beaucoup de plaisir à assister au meeting client c'est une grosse part de l'agenda et puis ensuite il y a des one-to-one avec leurs équipes donc tu vois c'est principalement ça pour piloter les différents projets etc tu vois alors on était en phase d'Okiyar donc il y a eu 15 jours de définition des Okiyar d'explication des Okiyar à toute la boîte donc c'était des gros sujets dans leurs agendas et puis voilà je pense que c'est un peu ça les trois sujets du moment génial est-ce que les agendas sont partagés chez vous ? juste une petite question oui complètement tout le monde voit les agendas tout le monde ? oui ok super génial génial et pour toi Greg je ne sais pas si tu peux nous partager l'info non je n'ai pas la vision des agendas de mes clients totalement mais pour ta question qui a été dit est-ce que tu arrives vraiment à garder des trous il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent t'aider à le faire typiquement pour Octave les meetings ils duraient trois quarts d'heure et pas une heure mais je bloquais toujours une heure ce qui faisait que ça se passait bien tu as toujours le 15 minutes pour répondre aux mails checker le truc et si en plus tu as bien préparé le meeting parce que je demandais et après du coup c'est Georgie que j'avais formé qui le faisait mais à chaque meeting tu as un agenda qui était clair les documents étaient envoyés à l'avance et en vrai là-dessus il faut tenir à l'aise mais mec tu ne m'as pas envoyé le doc ton meeting on le décale parce qu'on ne va pas le faire à l'arrache ce n'est plus possible donc un quel est l'objectif quels sont les documents nécessaires ça du coup toi tu en fais une note parce que je mettais dans l'invitation à l'époque c'était Outlook dans l'invitation d'Octave il avait en gros en trois bullet points le pourquoi du rendez-vous les documents à lire et ce qu'il fallait décider et généralement une recommandation potentiellement de ce qu'il fallait décider que je mettais au début comme ça il voyait son truc il savait exactement ce qu'il fallait faire et quand c'est bien préparé un meeting de 45 minutes en fait pour en durer 20 ans 25 le mec il arrive tiens je tombe le doc si on a eu le temps de le lire le document je l'ai vu donc moi là-dessus je lis ça, 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 ça et en fait tu te rends compte tu as du temps qui réapparaît de cette manière-là aussi parce que tu as drive le truc très précisément avant d'accord et d'ailleurs ça je précise ça c'est un truc que tu peux clairement déléguer à un exec assistant une fois qu'il est formé c'est-à-dire que ça c'est pas très stratégique c'est justement des process opérationnels mais une fois qu'ils sont mis en place c'est pour ça que Georgie qui est toujours il a appris tout ça il les a appliqués et il bossait à fond et il cartonne génial génial, super merci beaucoup j'avais une petite question pour conclure perso si vous deviez si quelqu'un voulait parmi les gens qui nous écoutent ou d'autres personnes réfléchissez à devenir chief of staff hésitez un petit peu qu'est-ce que vous lui direz pour peu que vous aimiez ce métier vous aimiez ce métier-là mais j'imagine que vous l'aimez bien comme pour toi Isor ou Greg qu'est-ce que vous lui direz pour justement lui donner envie de creuser davantage pour devenir chief of staff éventuellement vous lui direz quoi Isor je pense qu'il faut être je pense qu'il faut être un peu ouvert à tout et prêt à tout ce qui peut se passer donc comme on disait à gérer l'imprévu à gérer des gens qui viennent tu vois qui eux aussi rejoignent une nouvelle boîte surtout en start-up je pense que c'est un peu différent quand tu es chief of staff dans une petite boîte qui est en hyper croissance ou quand tu rejoins un groupe qui est déjà existant moi j'ai rejoint en tout début donc en fait l'idée c'est de faire partie d'un projet et d'aider une boîte à scaler et en soi c'est toujours enfin c'est toujours super excitant surtout quand t'as un très bon fit avec l'équipe de fondateurs et que le produit te plaît a priori ça suffit ça suffit quand même amplement pour se lancer dans le projet donc être prêt à tout être un peu être un peu débrouillard être un peu être un peu démerde surtout génial merci pour toi Greg mon côté et c'est un peu pour ça qu'on a travaillé ensemble à Yaya pour créer cette formation et je suis très content que ça arrive je vais peut-être expliquer d'où ça vient aussi c'est qu'à l'époque du coup j'étais un des premiers chief of staff dans les boîtes tech en France j'avais la vision du côté public administratif où il y a un dire cab et un chef cab pour moi un chief of staff c'est le mélange des deux t'es obligé de connaître le fond et de le faire circuler et t'es obligé d'être hyper stratégique sur la forme et d'être le bras droit fidèle donc une fois que t'as acquis ça moi je représentais beaucoup à l'époque Octave dans des relations extérieures parce qu'il n'aimait pas spécialement ça je me retrouvais en permanence à dîner à faire des meetings avec plein de CEO et il voyait bien que j'étais pas Octave là-bas t'es qui toi qu'est-ce que tu fais j'expliquais en fait c'est hyper intéressant et c'est une conversation avec Jean de la Roche-Brochard qui gère Kima Venture qui m'a dit mais en fait moi j'aurais besoin d'un mec comme toi comme bras droit de chacun des CEO de mes investissements pour Kima parce que je vois de gagner du temps d'avancer de se compléter et en France il n'y a pas et il m'a dit ça il y a 3 ou 4 ans tu devrais monter une formation j'avais pas le temps je fais autre chose et puis voilà on a eu le temps à parler ça fait pratiquement un an qu'on bosse dessus et on y est et pour moi en gros ça va être l'aide de moins en moins mais c'est le secret le mieux gardé des jobs t'es bras droit d'un patron t'as une vision transversale tu gagnes la confiance effectivement il faut avoir la mentalité que décrit Isor c'est-à-dire il faut être humble il faut être bosseur il faut aimer bootstrapé t'as des sujets tu les prends tu les catégorises et tu arrives à définir qui va pouvoir le faire qui faut recruter et tu les lâches donc il faut aimer ça il faut aimer prendre des sujets les traiter et les redonner en fait jouer au ping-pong avec mais une fois que tu fais ça t'as une vision d'ensemble et quand on voit maintenant j'ai un peu de recul sur le truc il est débouché que ça t'offre derrière un, tu peux soit rester dans la boîte et prendre la tête de business unit soit ça te forme potentiellement de devenir dirigeant toi-même parce que t'as vu toutes ces choses-là moi j'étais pas travaillant des finances des business t'as une vision qui est hyper asserrée là-dessus qui arrive donc ça, ça se complète donc pour moi c'est vraiment un job qui est tellement transverse qu'il n'y en a pas tant que ça mais j'ai regardé hier aujourd'hui t'as 157 jobs de chief of staff ouverts sur LinkedIn c'est pas forcément en startup mais ça montre que ce job se démocratise qu'à terme tous les patrons en auront des boîtes comme la BNP où chaque membre du commerce a son chief of staff donc ça ouvre une perspective énorme et on le voit dans les profils de gens qui veulent le devenir c'est qu'avant c'était souvent des gens en interne qui montaient et qui étaient des couteaux suisses donc du coup normalement ils faisaient ça parce qu'ils connaissaient bien les boîtes et ça reste un des types de profils mais je savais pas les ordres que tu venais de chez Roland Berger mais j'ai appris que l'année dernière un tiers des consultants qui ont quitté Roland Berger d'ailleurs pardon c'était pour prendre un job de chief of staff donc quand on voit que les mecs des cabinets de conseil quand ça se rouvait sur un nouveau job c'est qu'a priori il y a de l'intérêt à tous les ans du temps c'est totalement vrai nous pour monter justement cette formation qui se lance dans trois semaines on en est ravis on a interviewé une vingtaine de chief of staff en poste avec différentes expériences dans différents types de structures en France à l'étranger aux Etats-Unis au Moyen-Orient et c'est vrai qu'on voit des profils divers et variés mais c'est en train de se développer très fortement ça arrive en France et indéniablement on voit qu'effectivement en tant que dirigeante d'entreprise ou au niveau des postes de direction avoir quelqu'un qui arrive à nous appuyer avec qui on peut faire un ping-pong et qui peut nous aider à créer une synergie devient assez majeur donc c'est vraiment génial et j'ai eu la chance moi j'ai la chance de travailler au quotidien avec mon chief of staff Eddy qui nous aide énormément sur vraiment beaucoup de sujets si vous avez des questions sur le métier sur les sujets abordés aujourd'hui ou sur la formation qu'on est en train de lancer et qui arrive très bientôt n'hésitez pas on est à votre disposition Isor ou Greg le moyen le plus facile de vous contacter ce serait quoi ? LinkedIn peut-être je ne sais pas ? oui c'est très bien parfait du coup si vous avez besoin de les contacter n'hésitez pas et nous idem on essaiera de répondre à toutes vos questions on mettra les différents liens importants qu'il peut y avoir si ça vous intéresse dans les emails de retour qu'on vous enverra et il y aura aussi le replay de la vidéo sur YouTube merci beaucoup en tout cas Isor merci beaucoup Greg pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et j'ai envie de vous dire à très très bientôt merci à tous merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous